voilà bonjour à tous une petite présentation ce matin nous sommes dimanche donc des diamants gouttelettes vous verrez ici donc le mâle rouge qui s'envole vers moi et la femelle jaune donc un couple qui a été introduit il ya une semaine la volière comprenait avant des canaries il ya eu pendant un certain nombre d'années des goudes et puis différents exotiques là c'est la première fois qu'il ya des gouttelettes le couple est seul pour le moment il est prévu éventuellement d'introduire des grenadins au rayon violet la semaine prochaine donc j'en dis pas beaucoup plus je vais aller les voir et puis s'ils me conviennent effectivement je reviendrai avec ils seront pas introduits tout de suite parce que le couple n'est pas formé on prendra du temps pour tout se passe bien mais bon je voulais présenter et puis à terme effectivement ils rejoindront la petite volière que vous voyez ici alors je vais rentrer par la porte pour vous présenter l'environnement voilà donc les diamants d'autres graines et puis la nourriture qui se trouve relativement bas donc grappe de milliers rouges il ya du brocoli du kiwi de la pomme et puis sur les paniers latéraux pour trouver en fruits et légumes de la tomate la carotte il ya du poivron vert de la groseille et de l'endive du gritte et puis si on a un bloc à picorer là et puis du sable également puis ici un os de sèche voilà donc au niveau des fruits des légumes je mets pas tout ça en règle générale mais bon ils sont pas présents depuis longtemps je connais pas encore leurs préférences donc je mets à disposition de façon à ce qu'ils s'habituent aussi et puis j'identifierai ensuite ce qui leur convient le mieux voilà bon c'est dimanche on prend un peu plus de temps pour les oiseaux que en semaine il ya un petit peu plus de diversité puis c'est sympa qui sont plutôt bien acclimaté à cet espace ils sont pris leur bain ce matin donc je vous montrerai à l'occasion si effectivement ils y retournent je peux vous filmer la femelle adore donc le fond de cage c'est des copeaux de hêtre je trouve ça très pratique ça reste bien ça ça absorbe l'humidité il n'y a pas de saleté qui vole de partout voilà on est sur un matériau qui est pas très coûteux et puis en même temps qui laisse la volière bien propre voilà Merci. Alors pour les paniers latéraux, j'ai mis sur le fond, même si ils ne vont pas tant que ça parce qu'il y a quand même des récipients qui prennent de la place, des cailloux et de l'ardoise de façon à limer un petit peu les ongles quand ils s'y posent. Je ressors de la petite fenêtre. Je vais peut-être vous présenter un petit peu la petite volière. Là, on va refermer la petite porte. Il y a plusieurs fenêtres sur la volière de façon à pouvoir accéder. Alors moi, je m'en sers beaucoup pour filmer, mais accéder éventuellement au barreau. Une vue d'ensemble de la volière qui se trouve être sur pied. Voilà donc il y a suffisamment d'espace pour un couple évidemment, même pour deux. Il y a eu jusqu'à plus d'une dizaine d'oiseaux dans cette volière et ça se passait très bien. Une volière qui a 25 ans. Ça fait 25 ans que je détiens des oiseaux à l'intérieur. J'ai eu même un petit peu de reproduction. Alors je ne le fais pas nécessairement parce que ce n'est pas évident quand il y a plusieurs couples. Mais je l'ai fait quand j'étais plus jeune et que j'avais plus de temps. Et puis je vais vous identifier, je vais essayer de vous montrer comment ça se passe pour l'entretien. Parce qu'effectivement, on peut se demander comment je fais pour nettoyer une cage pareille. Alors voilà, il y a des paniers latéraux. Je vais vous en retirer un de façon à ce que vous puissiez voir qu'effectivement, ce n'est pas si compliqué que ça. Voilà donc là, j'ai retiré un des paniers. Je l'ai posé sur le sol. Et du coup, je peux m'introduire facilement dans la volière. de façon à avoir accès à tout ce qui s'y trouve. Et puis je peux me faufiler assez haut même. Ce n'est pas évident là, je filme. Voilà, et puis les oiseaux souvent, ils vont aller se mettre tout en haut. Pour ne pas être dérangés, alors je ne les embête pas. Ce n'est pas évident en filmant. Voilà, et donc j'ai l'accès à tout. Pour pouvoir entretenir et puis laisser au propre. Voilà. On ne va pas les embêter plus. Et je vais remettre le panier. Voilà, donc j'ai remis le panier. Voilà, donc une volière que vous ne trouverez pas dans le commerce puisque c'est une fabrication maison. Mais bon, elle est sympa. Il y a assez d'espace. Voilà, donc je vous laisse sur ces images. Et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vous répondrai avec plaisir. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada